Yo les gars c'est X-Fighter, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer au tout nouveau mode classé sur Brawl Stars. Comme vous le savez, durant Brawl Talk, on nous a annoncé que la Coupe Star allait être supprimée et qu'elle allait être remplacée par le mode classé. Et ce que j'avais envie de voir aujourd'hui, c'est de voir si le mode classé est meilleur que la Coupe Star. Déjà ce que j'avais envie de voir, c'est de voir si les récompenses sont meilleures, car comme vous le savez, on a les nouveaux prix stars classés. Ensuite j'avais envie de voir quel rang je peux atteindre et ensuite j'avais envie de voir si on s'amuse plus qu'un Coupe Star. Parce qu'on va pas se mentir, en Coupe Star on s'ennuyait bien avec les randoms qui prenaient des Brawl Stars pouvoir 1 et ouais, c'était super rageant. Et aujourd'hui du coup, on va voir si ces 3 points sont améliorés grâce au nouveau mode classé. Allez, place à la vidéo ! Ok, alors une fois sur le jeu, j'essaye de lancer ma première game en ranquette, sauf que ouais... Ça marche pas, ça marche pas ! Bah comme d'habitude, les serveurs de Brawl Stars, ils sont vraiment explosés. On peut pas lancer de game, ça me rappelle un peu le jour de la sortie de la Réalori où il y avait des gens qui étaient AFK. Bah là c'est pareil, du coup on peut pas lancer en mode ranquette. Voilà, fin de la vidéo, on est bronze, let's go ! Non vous inquiétez pas, c'est pas fini, mais du coup après avoir attendu une heure que la game se lance, bah je tombe enfin sur une game contre des bots. Ouais du coup, en fait je vais jamais pouvoir jouer contre des vrais joueurs. Du coup, on tombe sur une map en prime, Shooting Star, d'ailleurs pourquoi mon jeu il est en anglais, je sais pas. Du coup, je suis avec des mecs qui doivent sûrement être explosés au jeu, un peu comme moi quoi. Du coup, bon, on prend des Brawlers au hasard, parce que normal c'est des bots, on va les exploser. Et sans surprise, cette première game, on la gagne facilement, ce qui nous permet de gagner nos premiers points dans le mode classé. Du coup, comme le matchmaking remarche, je fais de la masse de game avec un pote, toujours contre des robots, hein, évidemment, y'a pas d'humains dans le jeu. Mais du coup, on fait full victoire. J'arrive même à 20 points durant Bronze 2, et je récupère un prix Star Mythique dans lequel je débloque un skin d'arcade. C'est toujours ça de prix, même si je préférerais le nouveau skin de Dynamite. Et à la game du Bronze 2, je tombe enfin contre des vrais joueurs, ça faisait longtemps. Et du coup, je voulais savoir si c'est passé, bah ouais. On a perdu la game, ce qui m'a fait perdre 24 points. Bon, franchement, ça va, on en a pu perdre plus. Mais du coup, on relance une game. Et encore contre des vrais joueurs, et cette fois-ci, on la gagne, ce qui me permet donc de passer Bronze 2. Je débloque donc un prix Star Classé, et le fond de profil Bronze, franchement, il est stylé, mais je préfère quand même celui de la gloire. Et je monte au premier prix Star Classé, sauf que, bah oui, j'ai jamais de chance. Je débloque sans blinks, bon, en vrai, ça va, mais ça reste sans blinks, mais c'est la pire chose qu'on pouvait avoir. Du coup, je m'arrête pas, je relance cette game. Je tombe à l'ailleurs sur cette map très chelou qui s'appelle Huxell. Et là, j'ai fait une grosse erreur qui était de prendre Edgar sur cette map, parce qu'en face, bah, il y a vraiment une compo qui coûte en Edgar. Et du coup, bah, on a perdu la game. Ça va, on a perdu que moins 10, mais ça reste une défaite. Mais du coup, je chante tranquillement, je tombe contre un mec qui a le nouveau skin de Dynamite, ce chanceux. Et après une défaite, juste avant le Bronze 3, je continue et je remporte une game en zone réservée, avec un mec qui était plutôt pas mal. Franchement, là, Jessie, elle a bien joué. Et on débloque donc le rang Bronze 3, ce qui va encore une fois nous donner un prix Star Classé. Et qui va encore une fois nous donner 100 blinks, décidément, je l'aurai jamais sur ce kit de Dynamite, je crois. D'ailleurs, au moment où je regarde le classement, les premiers mondiaux sont hors 1 et c'est même des joueurs de l'équipe de Payado. Donc, c'est plutôt drôle. Et même si on va dans le classement FR, et bah, il faut minimum être Argent 2 pour être dans le classement. Et ouais, on en est encore un petit peu loin. Donc, ça va être chaud si on va être dans le classement. Et après un petit rush et un massacre avec Colette, je passe le rang Argent 1, ce qui va me permettre de récupérer un prix Star Epic ainsi que le fond d'écran de profil Argent. Et pour le coup, il est vraiment plus stylé que celui de Bronze. Et du coup, je vous le dis, dans le prix Star Epic, je m'attendais à rien. Et bah, j'ai eu raison parce que j'ai eu 200 pièces d'or. Bon, c'est toujours ça de prix, mais c'est pas ouf. Attendez les gars, là, il vient d'avoir la maintenance parce que le mode classé, il bugait. Sauf que, bah, regardez en fait la game. Euh, ouais, c'est totalement injouable. Et ouais, et en plus, le pire, c'est que je suis contre des bots. Ça signifie que eux, les bots, bah, ils buguent pas. Du coup, comment je vais faire pour gagner ? Bah, je sais pas en fait. Mais non, mais vraiment, Brawl Stars est cassé. On peut rien faire. Bah, du coup, ouais, bah, c'est cool. Et une fois les bugs de matchmaking réglés, j'attends donc le rang Argent 2, ce qui va me permettre de débloquer un tout nouveau prix Star Classé. Et j'espère vraiment débloquer une dinguerie. Et dedans, je débloque une émode de joueur. Franchement, ça va aller pas mal, mais j'aurais quand même préféré un skin. Et maintenant, j'attends le rang Argent 3, ce qui va encore une fois me permettre de récupérer un nouveau prix Star Classé. On commence à connaître. Et dedans, je débloque une émode de joueur qui, franchement, est vraiment pas bon. J'attends ensuite le rang Or 1, ce qui va me permettre de récupérer un prix Star Amity. Et comme d'habitude, le fond d'écran Or pour le profil, qui, ça, c'est vraiment pas mal, car c'est encore mieux que l'argent. Et dans le prix Star Amity, je débloque un spray. Bon, franchement, ça passe. Et quelques temps après, j'attends le rang Or 2, j'ouvre le prix Star Classé et je débloque 250 bling. Pour une fois, c'est pas 100 bling, mais franchement, je vais rien dire. Et juste avant la fin du défi, j'arrive à atteindre le rang Or 3. Encore une fois, ça me donne un prix Star Classé, je pense que vous connaissez, j'ai plus besoin de vous le dire. Je l'ouvre et, encore une fois, 100 bling, j'ai vraiment l'impression que le jeu est scripté pour que je n'ai rien du tout. Mais bon, on va rien dire, ça reste des bling. Et là, les 24 heures viennent d'être écoulées, ce qui signifie qu'en 24 heures, on a réussi à atteindre le rang Or 3. Sauf que, je rappelle qu'à la base, j'avais prévu d'atteindre le rang Or 3. Donc, je ne vais pas arrêter la vidéo ici, parce que déjà, ça fait 4 minutes et parce que j'ai envie de faire plus. Alors, vous allez voir, on est parti et vous allez voir que je ne suis pas arrêté ici vraiment. Sous-titrage ST' 501 On a atteint le Mythique 1 et franchement, je vous jure que je n'aurais vraiment jamais pensé que je l'attendrai. Alors franchement, ça fait plaisir et je suis même presque sûr que je pourrais peut-être atteindre même le Mythique 2 ou 3. Et en plus, j'ai vraiment eu de la chance dans le Free Star légendaire. J'ai pas que l'hypercharge de Buzz qui, pour le coup, est très très fort. Et bah, je suis vraiment content d'avoir un rang Mythique parce que je pensais vraiment jamais arriver. Et en soi, c'est pas si compliqué que ça, la rank-aid. Par contre, je ne l'ai pas dit, mais on en parle de ce que j'ai eu dans les Free Stars. Je n'ai même pas eu un seul skin, c'est une dingue. Et du coup, maintenant, j'aimerais vous donner quelques conseils qui peut-être vous aideront pour monter, vous aussi, le Mythique 1. Parce que je vous jure, j'ai seulement 50 000 trophées. Et je vous le dis, les trophées, ça ne fait vraiment rien. J'étais quand même avec des joueurs qui avaient 20 000 trophées. Et eux aussi, ils étaient Mythique 1. Et franchement, je vous le dis, c'est vraiment très simple. Alors déjà, ce que je vous conseillerais, c'est d'être à 2. Parce que j'ai l'impression que le matchmaking, quand tu joues à 2, plutôt qu'en solo ou à 3, il est un peu mieux. Déjà, tu as un mate avec toi. Et puis bon, même si le random, des fois, ne peut pas être très fort. Et bah, ça fait beaucoup de choses avec ton équipier. Et souvent, en face, ça sera des random. Donc en vrai, ça peut être pas mal. Après, une équipe à 3 aussi, ça peut être bien. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on tombe contre des adversaires plus forts. Et bah, ce que je vous conseillerais ensuite, c'est juste de jouer. Vous jouez, vous choisissez les bons personnages. Souvent, c'est les mêmes personnes qui sont prises. Genre Spike, Colette. C'est des personnes qu'on retrouve très souvent. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, on se dit à plus sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501